Générique 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 Où en sommes-nous avec Les Vivants ? C'est la question qu'on se pose jusqu'à début juin au Quinconce L'Espal. J'ai le plaisir de recevoir Emmanuelle Travers. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de communication et des publics au Quinconce L'Espal et vous êtes venue avec Juliette Cholet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable communication des Quinconce L'Espal. On est en plein temps fort jusqu'au 9 juin. Où en sommes-nous avec Les Vivants, Vivants, Vivantes, Vivants, Vivants au pluriel avec, on peut peut-être commencer par ça, une exposition de Lydie Jandipanel à l'Espal. Tout à fait, oui. C'est la troisième édition de ce festival et on a ouvert avec l'exposition Vivante le 16 avril. Je laisse Juliette en parler. Alors qu'est-ce qu'on peut découvrir à l'Espal ? Alors sur l'exposition, donc ça a ouvert le temps fort vivant. Donc ça fait vraiment écho au temps fort puisque ça parle vraiment des mutations de notre monde, de l'état de notre planète. Et c'est une artiste qui s'appelle Lydie Jandipanel qui propose cette exposition, qui est une artiste performeuse. Donc c'est pas des médiums traditionnels qu'on trouve, c'est pas de la peinture, du dessin, mais c'est vraiment de la performance et de l'installation sur l'état de notre planète. Et surtout une alerte, c'est vraiment un cri d'alerte que donne l'artiste pour en fait faire en sorte que les gens sortent du déni et se sentent concernés par le devenir de notre monde. Oui, elle est un peu lanceuse d'alerte, elle se sert un peu de l'iconographie populaire pour nous faire réagir en fait à des questions sur la disparition de la biodiversité, les déchets dans le monde, etc. Et comme vous dites, avec des médiums qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, des cartes postales, des vues aériennes. C'est une artiste qui fait beaucoup de performances, comme je le disais. Donc elle a mené des marches performatives. Donc en gros, pendant ces marches, du coup, elle est allée aux Etats-Unis. Donc il y a une installation, il y a une œuvre qui s'appelle Nowhere, qui parle de ces marches performatives. Et elle a aussi des œuvres qui parlent de la disparition de la faune. Donc il y a des photos, par exemple, de personnes qui sont prises devant des eaux. Donc ça parle de la condition des animaux qui sont enfermés. Il y a aussi un personnage qu'elle arbore, qui est son alter ego artistique, qui est le psyché, du coup, qu'elle a transporté avec elle aux Etats-Unis pendant ses marches. Et dès qu'elle marche découle une série de photographies où elle s'est installée dans des paysages qui pourraient être des paysages toxiques, qui du coup étaient vraiment représentatifs de l'état du monde et de ce qu'on en fait, nous, et surtout de l'impact de l'être humain, en tout cas sur l'environnement. Donc dans cette exposition, en fait, c'est vraiment multiple. Et la question de la culture populaire, elle est vraiment prégnante puisqu'il y a aussi des références à des musiques punk. C'est une artiste qui est vraiment punk. Voilà, quand on la voit, elle a des tatouages partout de papillons monarques qui est vraiment son symbole, le symbole de psyché qu'elle porte, qu'elle arbore aussi sur son corps. Et dans l'exposition, on retrouve des références à David Bowie. David Bowie avait dit qu'il restait cinq ans avant la fin du monde. Oui, c'est ça. Donc du coup, ce qu'elle a multiplié pour en faire des couchers de soleil, je crois qu'il y a 1850 couchers de soleil qui sont exposés en carte postale. Alors il y a tout un mur à l'Espal, tout un mur qui est vraiment en effet constitué que de couchers de soleil. Donc de loin, ça donne l'impression d'avoir un énorme coucher de soleil sur le mur de l'Espal. Et quand on se rapproche, on voit toutes les petites cartes postales qui sont vraiment des cartes postales que l'on trouve quand on va dans des lieux de vacances, de loisirs qu'on pourrait envoyer. Et du coup, il y a quelque chose de très poétique aussi et mélancolique dans la question du coucher de soleil qui est en fait la fin d'une journée. Et du coup, s'il reste cinq ans, il y a en effet le nombre de cartes postales. Si une année fait 365 jours, elle a posté en fait, elle a mis sur le mur le nombre de cartes postales qu'il nous resterait selon David Bowie jusqu'à la fin du monde. Donc le nombre de couchers de soleil qu'il nous reste à vivre jusqu'à la fin du monde. Et de réagir pour que peut-être cette fin du monde n'arrive pas dans cinq ans. C'est un peu l'idée. On la retrouve, on la retrouve, Lydie Jandipanel, dans La Pensée Joyeuse. Cette journée, le 25 mai, qui est une journée un peu phare de questionnement, d'expérimentation dans ce temps fort. Tout à fait. La journée de La Pensée Joyeuse, c'est une journée de rencontre, de partage. On invite les gens à venir en famille avec plusieurs propositions. Il y a des balades sensorielles qui sont proposées par Agnès Bertin en début d'après-midi. Donc une balade pour adultes et une balade parents-enfants. Des visites commentées de l'exposition avec Lydie Jandipanel qui sera présente. Et c'est vrai que cette exposition, elle est vraiment à voir en famille. Enfin, on peut la voir aussi contre adultes, mais elle est vraiment accessible aussi pour les enfants. Elle est très visuelle et il y a plein de choses, il y a plein de niveaux de lecture différents. Et ça pose des questions dès le plus jeune âge en fait. Tout à fait, voilà. Et on sait que quand même les jeunes générations, et c'est rassurant, se sentent quand même concernées par la question de l'environnement. Voilà. Donc il y a deux visites commentées avec Lydie. Une à vivre en famille et puis une pour le tout public. Et il y a aussi, elle nous propose un mix des oiseaux. Oui, c'est ça, avec Gautier Tassar, elle fait un goûter, un apéro sur les chants d'oiseaux. Donc quand on pense à un mix de musique, on s'attend à entendre de la musique techno, etc. Et là, en fait, ça sera un mix de chants d'oiseaux, puisqu'il y a aussi exposé dans l'exposition des vinyles de chants d'oiseaux du monde entier. Et elle va faire un mix avec ses disques. Donc voilà, un pour le goûter, et un plutôt à l'heure de l'apéro. Donc là aussi, un plus à destination des enfants, des grands-enfants, et puis un pour les adultes. Voilà, c'est un moment, cette journée de la pensée joyeuse, comme son nom l'indique, on a envie que ça soit un moment festif, joyeux. Et il y a aussi une rencontre qui est un peu plus sérieuse, là, en partenariat avec l'association Jal Malve, qui veut dire... Jusqu'à la mort pour accompagner la vie. Exactement, voilà. Donc c'est une rencontre autour de l'écoute. Il y aura trois invités. Élise Chatoré, qui est un metteur en scène du spectacle À la vie, dont je vais vous parler ensuite. Hélène Gratté, qu'on reçoit pour un spectacle qui s'appelle L'équilibriste, et qui est autour de Christian Bobin. Donc Hélène, elle est comédienne et metteur en scène. Et le docteur François Stibous, qui est médecin en soins palliatifs et présidente d'honneur de l'association Jal Malve. Donc voilà, ça va être une rencontre autour de l'écoute, puisque ces trois personnes, de par leur métier, écoutent les gens, écoutent le monde. Et on propose une rencontre autour de cette thématique. Et comment l'art nous accompagne tout au long de notre vie. Oui, et surtout, en fait, l'écoute, comment on prend soin des autres, parce que c'est aussi ça, les thématiques de vivant, vivante. C'est tout ce qu'on parle de l'écologie, de la disparition des animaux, etc. Mais c'est aussi comment on prend soin des autres, comment on est dans la relation à l'autre. Et voilà, c'est ça aussi. C'est aussi l'art et la culture. Et puis, Chouchouter tous en chœur. Oui, alors pour finir, en tout cas à 18h, sera présenté le spectacle, la performance Chouchouter tous en chœur, qui est une performance inédite et qui aura lieu que ce jour-là, que le 25 mai à l'ESPAL à 18h, de Fabrice Melchiot, qui est auteur associé à la scène nationale, et de Sophie Berger. Donc, il y aura au plateau 14 citoyennes, citoyens du territoire. Et en fait, Fabrice a fait le constat que dans nos sociétés actuelles, en tout cas nos sociétés occidentales, les personnes de générations différentes ne se rencontrent plus, ou très, très peu. Et voilà, il a décidé de mettre des gens de différents âges au plateau. Donc, il y aura des jeunes gens et puis des gens plus âgés qui vont se rencontrer et qui vont partager leur centre d'intérêt, puisque Fabrice va les rencontrer une par une, ces personnes, les interviewer, faire un portrait d'eux. Et en parallèle, donc, c'est une performance avec Sophie Berger qui, elle, est plus sur le son. Sophie va construire une création plutôt sonore avec les musiques qu'ils écoutent, les livres qui les ont marqués, les films qui les ont marqués. Et ça sera des duos qu'on va retrouver au plateau. Donc, une personne jeune, une personne plus âgée, pour faire connaissance, en fait, avec l'autre. C'est ça. Et de faire ce lien, justement, sur les vivants, entre eux et entre générations. Alors, on ne pourra pas tout parler. C'est gratuit, ce spectacle. Toute cette journée, d'ailleurs, est gratuite, c'est ça. Sauf que les balades, du coup, les balades qui sont à la réservation aussi, sont en jauge très limitée, donc il y a peu de place. Mais c'est vrai que c'est vraiment l'exposition de Lydie et les caractéristiques aussi de ça, un cri d'alerte. Et du coup, on parlait des oiseaux. Et du coup, il y a une super pièce, en tout cas, à l'ESPAL, dans le cadre de l'exposition. Si on veut terminer sur une note, on avait fait un appel à plumes sur les réseaux sociaux. On avait reçu des plumes de la part du public. Et du coup, cette œuvre est à découvrir à l'ESPAL, qui est vraiment caractéristique du travail de l'artiste, puisque c'est le cri du jet des chaînes, en fait, qui est mis en valeur, puisque toutes les plumes sont au sol. Et quand on s'approche, il y a une alarme qui retentit. Et l'alarme, qu'on peut entendre le mercredi, le premier mercredi de chaque mois, là, c'est vraiment le cri du jet des chaînes, qui est l'oiseau qui alerte dans la forêt. Donc, il y a quelque chose d'assez poétique dans la question de l'alerte dans le travail. Et du coup, on retrouve le mix des oiseaux, qui est quand même un symbole, l'oiseau fort, en tout cas, qui fait le lien, on va dire. Il y aura plein d'autres surprises qui sont en train de se construire. Mais voilà, des propositions pour les enfants, parce qu'on souhaite aussi que... L'Espalle, c'est au cœur du quartier des Sablons. On souhaite aussi que les enfants qu'on voit tous les mercredis dans nos lieux, voilà, qui viennent se balader, qui viennent à la médiathèque, soient aussi présents ce jour-là. Et donc, il y aura plein de petites surprises pour que les familles soient présentes. Il y a évidemment plein de spectacles. À la vie, le 28 mai, on ne fait pas de pacte avec les bêtes, les 30 et 31 mai. Toute une programmation sur cette question du vivant, de notre relation au monde vivant. Et puis, à nous aussi, les humains, ce n'est pas que la question de l'environnement. Il reste un peu de place pour ces spectacles ? Tout à fait. À la vie, c'est un spectacle d'Élie Châteauré, donc comme je disais tout à l'heure, sur la fin de vie. Et tout ce qui entoure... En fait, elle s'est rendue compte qu'on n'est pas préparé, en France en tout cas, on n'est pas préparé quand on perd un proche. Il y a plein de questions juridiques, plein de questions éthiques auxquelles on n'est pas préparé. On le sait bien avec l'actualité. Et elle a enquêté dans le milieu médical. Elle s'est vraiment immergée pendant quatre mois dans le milieu médical. et elle, là, elle questionne, en fait. Elle questionne et elle invite le public à questionner, voilà, à réfléchir à toutes ces questions éthiques. Et ça peut paraître comme ça, un peu pas très gai comme sujet, mais c'est un spectacle aussi drôle. Voilà, donc... On n'est pas obligé d'être triste pour parler de choses graves. Tout à fait. Et puis, c'est une écriture artistique. Voilà, ça reste du spectacle. Ça reste du spectacle, tout à fait. Et le spectacle, oui, on ne fait pas de pacte avec les bêtes, qui est un spectacle également pour les familles. Qui est un spectacle pour les familles à partir de 10 ans, mais qui, du coup, est une co-réalisation avec le plongeoir. Donc, voilà, on a des spectacles en co-réalisation avec eux. Donc, celui-ci, il est à destination de tout public à partir de 10 ans. Et il traite de la... C'est un voyage, en fait, au cœur de la forêt amazonienne. C'est Justine Bertillot et Maudzi Espinoza qui sont deux circassiens. Donc, Justine Bertillot, on l'a déjà accueillie plusieurs fois, dont dans l'âge de détruire au mois de janvier. Elle travaille aussi avec l'autrice Pauline Perrade. Et donc là, dans cette performance, c'est vraiment un voyage plastique. Donc, c'est très visuel, très coloré. Ça traite aussi de l'impact de l'homme, puisque ça traite de la colonisation au Pérou, puisque Maudzi Espinoza est un circassien péruvien. Donc, voilà, il y a toute cette dimension qu'on retrouve dans le temps fort, en fait, qu'on retrouve aussi dans ce spectacle. Et du coup, ce sera à l'Espalle les 30 et 31 mai. Oui, et ça a l'air très esthétique aussi. C'est très visuel. Il est très visuel. Et ça permet peut-être aussi d'aborder les choses sous un autre angle, comme vous le disiez, avec les enfants à partir de 10 ans. Il n'est jamais trop tôt pour commencer. Et aller voir du spectacle vivant et aller concerner à des questions sur le vivant, justement, puisqu'ils le seront encore plus longtemps que nous. Merci à toutes les deux d'être venus sur le plateau. Vivant, vivant, c'est jusqu'au 9 juin. Vous allez sur le site du Quinconce L'Espalle pour voir toute la programmation et notamment la journée du 25 mai avec la pensée joyeuse. Merci à toutes les deux. Et puis, on va continuer à parler d'animaux et de cirque tout de suite dans Culturel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada